Musique Salut à toutes et à tous, c'est Citilis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à Goodreader. Alors déjà, Goodreader, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une application disponible sur iPad, par exemple, qui va nous permettre de synchroniser, d'ouvrir, d'importer, de renommer, de ranger, etc. Nos photos, nos fichiers textes, etc. Donc un très très grand nombre d'extensions, même les fichiers compressés, etc. qu'on verra par la suite. Alors déjà, il faut savoir que c'est disponible sur l'App Store. Et cette application, c'est un peu le couteau suisse de l'iPad. Donc avec cette application, on peut vraiment tout faire. Tout ce qui manque à l'iPad, qui est accessible uniquement via le jailbreak, on peut l'obtenir avec Goodreader. Donc on va accéder à cette application tout de suite. Donc, alors, à première vue, comme ça, donc c'est une application qui a l'air assez compliquée. Donc c'est vraiment une application qui sert vraiment à récupérer les fichiers, à les lire, etc. Niveau déco, tout ça, donc tout ce qui est design, c'est vraiment simple. Donc il vaut mieux que ce soit comme ça pour le moment. Donc on va déjà commencer. Donc j'ai pris quelques fichiers au hasard. Donc on va commencer. Donc il y a plusieurs onglets, comme vous pouvez le voir ici sur la droite, qui sont composés de 5 onglets. Donc Preview, Find File, Manage File, Web Downloads, and Connect to Servers. Alors déjà, on va commencer les Preview. Donc c'est pour avoir un aperçu de votre document que vous pouvez activer ou désactiver ici. Donc si on active et on prend par exemple cette image, google.fr2html, c'est la page de Google. Donc en voyant cette prévisualisation, on peut voir Open In pour choisir une application pour l'ouvrir ailleurs. Donc par exemple, si vous avez les applications Dropbox, Page, etc. Ça s'affichera ici, donc si c'est un fichier texte. Donc Preview, 10 documents pour enlever la preview. Donc là, si on l'enlève, il n'y a plus rien. Ensuite, on va passer à Find File. Donc ça, c'est tout simplement en champ de recherche. Si par exemple, je mets Google, comme celui-ci. Donc si je mets Google, il va me retrouver la page. On peut les trier par nom, etc. Les plus et ceux qui ont été enlevés. Ensuite, on a Manage File, qui est l'onglet le plus important. Donc il va nous permettre de créer des dossiers, de protéger nos documents, etc. Donc avant de passer par cet onglet-là, on va aller faire un tour dans les réglages, ici. Donc les réglages sont vraiment assez complets. Donc par exemple, dans General Settings, on peut utiliser iCloud si vous avez iOS 5, comme on le voit ici. Après, tout ça, c'est des réglages qui sont vraiment passifs. Donc qui ne sont pas vraiment intéressants. Ensuite, dans tout ce qui est sécurité, vous pourrez mettre des codes pour protéger vos fichiers. Votre chargement, le navigateur web intégré ou protéger l'application en elle-même. Vous pouvez même protéger les transferts par Wi-Fi qu'on va voir juste après. Ensuite, comme on peut le voir ici, on a tout ce qui est l'affichage des PDF, etc. Donc ça, ce n'est pas le plus important pour les types d'écriture, etc. Donc ça, ce n'est pas trop important. Donc voilà pour ce qui est des réglages pour le plus important. Donc ici, on va voir comment on va gérer nos fichiers. Donc par exemple, j'ai ici, alors je vais vous le montrer, d'abord. Donc quand on fait la preview, c'est des pages HTML que j'ai téléchargées. Donc comme on est à ce qu'il y en a de la création de dossier, etc., on va voir ça tout de suite. Donc par exemple, on va sélectionner nos trois fichiers HTML, qui sont les pages Google, Apple et Apple iPad. Et ces trois fichiers, on va les déplacer. Alors comme vous pouvez le voir, on a notre panneau de contrôle qui se trouve ici, pour copier, déplacer et zipper, pour compresser les fichiers. Donc ici, on va voir ça après. Je reprends mes trois fichiers. On peut aussi mettre des étoiles, pour les mettre comme un petit favori. Les protéger en choisissant un mot de passe. Donc là, je ne l'ai pas mis. On peut marquer comme lu. Donc ça sera non lu en bleu et lu en noir. Donc ça sera si vous avez ouvert ou non le fichier. On peut aussi les placer dans un nouveau dossier. On peut faire un nouveau fichier texte directement à partir de l'application, les envoyer par e-mail, lien, etc., etc. Donc par exemple, ces trois fichiers, on va les déplacer. Donc on va sélectionner nos trois fichiers ici. On va faire Move. On va créer un nouveau dossier ici, qu'on va appeler par exemple Site Internet. On va faire OK. Là, le dossier s'est créé. On rentre dedans et on va faire Move 3 items here. Donc on va sélectionner. Et comme on peut le voir, c'est en bleu comme non lu. Donc on va enlever cet onglet. On va dans Site Internet et on retrouve ici nos trois pages. Qu'on peut trier par nom, par date ou par taille. Donc si on met date, ça fait comme ceci, etc. Ensuite, on avait notre archive zip. Donc on avait zippé. On va la dézipper. Donc ça ne sert pas à grand chose. On revient sur la même chose. Qui est venue ici dans le dossier archive. Donc pouvoir compresser des fichiers à partir de l'iPad, c'est vraiment très très intéressant. Si vous comptez l'envoyer par exemple par email. Ensuite, si vous voulez supprimer vos fichiers. Tout simplement, donc le slide, c'est vraiment une option très utilisée sur l'iPad, etc. C'est de slider. Donc vous mettez à droite et vous allez vers la gauche comme ceci. Donc si je ne suis pas dans le bon anglais, ça va pas le faire. Vous faites comme ça un petit slide de la droite vers la gauche. Et le bouton Delete s'affiche. Donc vous faites Delete. Et ça, c'est face. Donc là, on était à ce qui était Managing File. Pour gérer tous nos fichiers. Donc maintenant, on va voir Web Downloads. Alors avec Web Downloads, on peut télécharger plein de fichiers à partir d'internet. Donc si vous voulez des fichiers PDF, des fichiers zip par exemple. Si vous les installez plus tard sur votre ordinateur, etc. Voilà, donc je me suis rendu sur le site Clubic pour télécharger un logiciel de hasard que j'ai pris. Donc c'est VLC par exemple. Donc c'est un fichier .exe puisque c'est quelque chose pour Windows. Donc par exemple, le lien qu'on voit ici, on va le copier. On va quitter le navigateur intégré à l'application. Et on va mettre Enter URL. Donc ça veut dire que c'est dans l'URL direct. Et comme vous pouvez le voir, c'est l'URL qui a déjà été copiée. Donc si on fait OK, le téléchargement va débuter. Mais vous ne pourrez pas l'exécuter, bien malheureusement. Donc VLC n'existe plus sur iPad. Et celui-ci, vous ne pourrez tout simplement pas le lancer. Donc comme c'est un exécutable, ça ne marchera pas. Vous pouvez le voir avec PDF, en point texte ou graphique. Mais bon, vous ne pourrez pas faire grand chose avec. À part le transférer sur votre ordinateur. Ce qui peut être assez intéressant. Donc par exemple, ça c'est tout ce qui est download. Donc on va retrier nos fichiers rapidement. Par exemple, ça. Ça, on n'en veut pas. Donc on va les enlever. Et VLC, on va le mettre dans un nouveau dossier. Qu'on va renommer, par exemple, logiciel. Comme ceci. Et on va le mettre là-dedans. Voilà. Donc ensuite, on va passer... Donc Web Download, c'est pour télécharger à partir d'internet, etc. Je vous ai montré comment faire pour télécharger avec une URL directe, pour un logiciel par exemple. Ou à partir d'une page internet. Maintenant, on va passer à une grande partie qui est selon moi la plus intéressante, pardon. C'est de pouvoir se connecter à votre ordinateur, FTP, etc. Donc si on regarde dans la liste, il y en a énormément. MobileMe, Google Docs, Dropbox, SugarSync, Box.net, sur FTP, etc. Donc il n'y a pas encore hubic d'OVH. Donc ça ne devrait pas attarder, je pense. Donc déjà, il y a vraiment un paquet de processus pour synchroniser. Donc par exemple, si on met Dropbox, il faut se connecter avec votre adresse mail. Et après, le mot de page, je pense. Donc moi, je vais faire un truc tout simple. Donc ici, c'est nos serveurs qu'on va laisser là pour le moment. Je vais vous montrer ici, donc avec les petits onglets en bas. Notamment celui-ci. On peut importer nos photos. Donc j'ai que deux photos. Par exemple, on peut importer celle-ci et celle-ci. Donc elles sont déjà enregistrées. Donc on va pouvoir les lire directement à partir de l'application. Comme vous pouvez le voir, etc. Et on va pouvoir aussi les synchroniser avec notre Wi-Fi. Donc le Wi-Fi local, bien évidemment. Pour pouvoir envoyer des fichiers de l'iPad vers le Mac ou vers le PC, etc. Et vice-versa. Donc je vais vous montrer tout de suite sur le PC comment on va faire pour récupérer ces photos via le Wi-Fi. Donc juste avant, je vais vous montrer. Il faudra récupérer cette adresse, http2.slash, suivi de votre adresse IP et du port. Donc c'est une adresse IP locale. Vous pourrez accéder uniquement sur votre réseau Wi-Fi. Donc une fois que c'est en connexion, on, en waiting, vous pouvez vous rendre à l'adresse qui est affichée. Donc je vous dis à tout de suite sur le PC. Donc on se retrouve sur le Mac. Une fois connecté, au téléchargement qui ont été effectués dans l'application. Donc par exemple, je vais vous montrer comment on va télécharger le logiciel avec Clubic VLC qu'on a téléchargé auparavant. Donc mes documents, ici on va voir tout ce qu'on a créé, donc nos dossiers. Donc parent directory, ça sera le dossier principal qu'on voit ici avec tous nos dossiers. Donc on va par exemple dans le logiciel qu'on a téléchargé. C'était VLC. Donc VLC, on va pouvoir le télécharger tout simplement en cliquant dessus. Comme vous pouvez le voir, le téléchargement a débuté automatiquement. Et le fichier, tout simplement, va être téléchargé. Donc bien évidemment, ça va être plus long de passer de l'iPad vers le Mac. Tout simplement parce que c'est un Wi-Fi, donc si vous préférez télécharger-le à partir du site directement, parce que vous voyez le débit n'est pas vraiment énorme, on tourne à 25 kHz par seconde. Donc c'est assez long par rapport au site en téléchargement direct. Donc on va retourner ici, parent directory. Si ça veut bien charger, voilà. Je vais arrêter le téléchargement de VLC qui ne sert à rien. Donc on retrouve notre dossier principal. On va pouvoir télécharger nos fichiers PDF, texte, etc. Donc le fichier texte ici, on va pouvoir le télécharger très rapidement. Et l'ouvrir aussi très rapidement pour le modifier et le renvoyer ultérieurement. Donc par exemple, j'avais écrit ça, là, c'était ce que j'avais essayé. On peut le modifier, l'enregistrer et le renvoyer, etc. Donc c'est pareil pour tout le reste. On peut prendre tous nos fichiers en cliquant dessus tout simplement. Ensuite, par exemple, dans test, par exemple, on va, donc s'il y a deux images, on va choisir un fichier à envoyer. Donc par exemple, je vais envoyer cette image du Game Center que je viens de trouver. On va faire Upload et la photo va être automatiquement envoyée. Donc comme on la voit ici, je ne vais pas la télécharger. Ça ne servirait pas à grand chose. A partir de l'interface web aussi, on va pouvoir créer un dossier qu'on va par exemple renommer Photo, Create Directory, et ça va se créer automatiquement ici. Donc dans ce dossier, on va pouvoir remettre des photos, etc. Et ça sera synchronisé en direct sur votre iPad. Donc l'interface Wi-Fi est vraiment très très bien faite. Donc on va poursuivre le test de l'application sur l'iPad. Donc voilà, on se retrouve après cette synchronisation avec le dossier test qui est ici, et nos deux images, donc celle d'iMessage et d'iOS 5. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est très très simple pour synchroniser via notre PC. Pour tous les types de fichiers, on peut d'ailleurs les télécharger comme je vous ai montré. C'est vraiment très très simple. Donc c'est vraiment un logiciel qui va tout faire, donc une application, pardon, qui va vraiment tout faire, qui est lecture, synchronisation, création, etc. Donc par exemple, on va se rendre ici, Manage File, New Text. Ici, on va pouvoir écrire un fichier texte, donc on va pouvoir écrire ce qu'on veut. Donc là, je n'ai pas beaucoup d'idées. Voilà, c'est magnifique. On va faire Save. Et après, par la suite, on va pouvoir mettre des annotations à ce sujet. Donc là, on va tester sur un PDF. Donc on va enlever ça. On va lire un PDF et comme je vous le disais, on peut ajouter des extensions. Donc c'est ce qu'on va faire désormais. Donc en touchant quelque part, déjà on peut avoir une vue en très grand écran. Et on va donc voir pour ajouter du texte, donc une annotation par exemple ici. Donc on va faire Save to this file. Donc vous pouvez choisir ou non de l'ajouter sur ce fichier ou d'en créer une copie. Donc on va mettre un test, ce n'est pas très important. Donc ça, c'est pour le nom de la personne qui a créé ce fichier. Donc là, par exemple, cette note, on peut la déplacer sur notre page. Donc là, on peut la modifier avec ce petit logo. Ensuite, on peut, par exemple, rajouter du texte ici. Par exemple, on a nos textes qu'on peut agrossir, rajouter, enfin, etc. Je choisir une taille. On va pouvoir le déplacer, etc. dans toute la page. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, sur notre panneau de configuration à droite, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc ici, par exemple, un carré qu'on va pouvoir agrandir, etc. Donc c'est vraiment un outil à tout faire. Donc particulièrement pour Goodreader, qui est une application vraiment géniale. Comme vous pouvez le voir, on peut faire des annotations, etc. Il n'y a pas beaucoup d'applications qui nous proposent de faire tout ça dans une application. Là, on peut, par exemple, mettre des annotations, envoyer des fichiers, synchroniser, etc. Et peu d'applications sur l'App Store font autant de choses en même temps. Parce que là, on peut quand même télécharger un fichier à partir d'Internet, le modifier directement sur l'iPad. Le renvoyer après sur le PC et le tout avec une seule application. Donc c'est vraiment un très bon achat. Moi, je vous la conseille si, par exemple, vous voulez lire des films en streaming à partir d'autres FTP ou disques durs, etc. Vous pouvez vraiment monter quelque chose de simple, rapidement et de très utile. Donc c'est pour ça que je vous recommande cette application qui n'est vraiment pas très chère. C'est vraiment très rentable avec la durée. Ça vous évitera d'acheter une application pour modifier des textes, etc. Celle-ci fait vraiment tout. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.